Start-up Act, cela peut sonner telle une opération spéciale ou un titre de blockbuster américain. La réalité que le Maroc aspire aujourd'hui a signé un pacte avec la modernité entrepreneuriale. A l'ère de la quatrième révolution industrielle, le royaume a multiplié les feuilles de route sans pour autant arriver à planter la graine d'un écosystème en bonne et due forme. Encore faut-il commencer par la base de la pyramide, à savoir adapter les programmes scolaires aux enjeux mais surtout aux métiers de demain. Mais pas que, la culture du risque se dresse en épouvantail dans une société où l'échec n'est pas encore admis. Effet domino ou papillon, financer sa start-up peut être assimilé aux 12 travaux d'Hercule. Le venture capital ou capital risque, les business angels ou les fonds d'amorçage régionaux restent sur parfois les dites feuilles de route et pour cause. Les systèmes juridiques et fiscales ne sont toujours pas en ligne avec les ambitions marocaines de la tech. Sous un autre prisme ou de l'autre côté de la barrière, un concept de start-up, au lieu de chercher à créer une idée totalement innovante, peut tout simplement dépoussiérer des services déjà existants et ainsi renouveler les usages des professionnels et du grand public. Enfin pour terminer, et puisque c'est d'actualité dans le pays des start-up par excellence, l'innovation a le pouvoir de s'ériger en véritable mur capable de stopper l'hémorragique fuite des cerveaux brillants maroclains. Place au débat. Autour de la table d'éco-débat ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de la commission start-up et entrepreneuriat au sein de la CGEM, Meryem Zahiri. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et pour représenter le Technoparc, sa directrice générale, Nadia Ben-Makhlouf. Bonsoir et bienvenue à vous aussi madame. Bonsoir, merci pour l'invitation. Également autour de la table d'éco-débat, Zine Berras, directrice générale de l'association Start-up Maroc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Alors un plateau, encore une fois, pour la deuxième fois de l'histoire d'éco-débat 100% féminin pour parler de la start-up. Et cette fois, je vais poser cette question. Est-ce représentatif du secteur, mesdames, finalement ? Je pense que l'écosystème, oui, effectivement. En fait, il y a une grande majorité justement de femmes qui aujourd'hui opèrent dans l'écosystème start-up. Mais sur les start-up, au contraire, en fait, je pense que pour les fondatrices ou les porteuses de projets, on a moins de femmes, en fait. Mais par contre, celles, elles sont assez brillantes, en fait. Celles qui se lancent aujourd'hui dans cette aventure, elles sont assez brillantes et elles arrivent quand même à se démarquer. À réussir dans... Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que l'écosystème, à savoir la gestion justement, que ce soit des fonds d'investissement ou aussi des structures d'accompagnement, sont dirigées par des femmes. Mais les porteurs de projets, beaucoup moins. Effectivement. Significativement moins. Significativement. Madame Zélie, beaucoup moins ? Effectivement, sur les quatre fonds d'investissement qui sont aujourd'hui dédiés à la start-up au Maroc, trois sont gérés par des femmes. Donc, ça donne pour une fois que nous sommes en majorité. Et effectivement, dans les acteurs et les structures d'accompagnement, il y a une grande majorité de femmes qui sont à la tête de ces structures-là. Mais malheureusement, dès qu'on passe de l'autre côté, c'est-à-dire des entrepreneurs, là, on trouve beaucoup moins de femmes qui gèrent et qui sont à la tête de start-up. Effectivement, sur les 300 entreprises... Justement, vous dirigez le Technoparc. Vous avez peut-être une idée sur l'approche genre des entrepreneurs. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres à avancer là-dessus ? Alors, justement, sur les 300 entreprises qui sont hébergées en permanence au Technoparc, seules 15% sont portées par des femmes. Ce qui est un taux très faible, mais qui reste quand même supérieur à la moyenne nationale, qui est de 7%. Alors, on a pas mal d'initiatives pour encourager l'entrepreneuriat féminin innovant. Et on a la FEM qui est un membre de l'écosystème. On a une nouvelle association qui vient d'être créée, Women, pour encourager le leadership féminin et encourager les femmes à aller entreprendre dans les services porteurs et à forte valeur ajoutée. Donc, voilà un peu la nuance. Effectivement, plus de femmes dans l'écosystème d'accompagnement, mais moins de représentativité au niveau des entreprises. Et si on devait parler de l'approche plutôt, de l'approche maturité, est-ce qu'aujourd'hui nous disposons au Maroc ou quel est le degré de maturité de notre écosystème de start-up au Maroc ? Il faut dire que ces dix dernières années, il y a eu une réelle ébullition de l'écosystème marocain. Plusieurs dispositifs mis en place, que ce soit par l'État ou par le secteur privé. Donc, un des précurseurs, c'est le Technoparc fondé en 2001, qui est une initiative publique privée, donc avec l'État marocain et les principales institutions financières. Donc, depuis 2001, nous avons accompagné plus de mille start-up. Et depuis dix ans, nous assistons à vraiment une mise en place d'un vrai dispositif d'accompagnement, ne serait-ce que start-up Maroc. Alors, sur les mille entreprises accompagnées depuis 2001 par le Technoparc, aujourd'hui, 280 start-up et PME sont hébergées en permanence. En fait, non. Mille start-up sont passées par le Technoparc en tant que tremplin, mais aujourd'hui, nous hébergeons en permanence 300 entreprises sur les trois sites. Donc, Casablanca, il y a 200 entreprises. Rabat, 35 parce qu'il est petit. Et sur Tangier, on a une soixantaine. – Qui est plutôt jeune, le centre de Tangier. – Tout à fait, 2015. Et ce que je vais souligner, c'est qu'il y a un taux d'occupation permanent de 100%. Et on gère un turnover, juste pour vous dire qu'il y a un afflux permanent pour l'entrepreneuriat. – Alors, quand on parle de maturité d'une start-up, plus ou moins, quelle est la moyenne d'âge, finalement, d'une start-up qu'on puisse dire qu'elle est mature ? – C'est un très grand débat dans la définition même de la start-up, aujourd'hui. Est-ce qu'on doit prendre comme critère l'âge pour la définition de ce que c'est qu'une start-up ou pas ? Ce qui est globalement admis, à l'échelle internationale, c'est moins de 5 ans, moins de 7 ans. La pratique étant autour de moins de 5 ans, moi, je suis de ceux qui poussent plutôt le moins de 7 ans pour la simple et unique raison qu'on a certes un écosystème qui est dynamique, mais qui reste naissant et par nature fragile. Et donc, du coup, dès qu'on met un espèce de coup près sur l'âge de ces start-up-là, on se retrouve peut-être à exclure certaines start-up qui ont réussi finalement à survivre dans une phase un peu plus difficile et donc, du coup, ouvrir un petit peu plus. Donc, d'où la définition d'aller, au lieu d'aller sur une question d'âge, d'aller plutôt sur deux éléments qui sont communs aujourd'hui à l'échelle internationale. Effectivement, le côté innovant revient beaucoup et la capacité à être en accélération, c'est-à-dire une augmentation rapide de son chiffre d'affaires et un développement rapide de ses revenus. Et donc, ce sont plus ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand on parle de maturité de start-up, à mon sens, plutôt que son âge. Mais est-ce une start-up, justement, n'est-elle pas par définition la composition de ces deux éléments, à savoir l'innovation et une création de valeur ajoutée rapide ? En fait, une start-up, en fait, c'est justement une future entreprise qui a la recherche d'un business model qui est à forte croissance, plutôt une future entreprise globale. Ça veut dire quoi, globale ? C'est-à-dire qu'il y a la capacité de pouvoir attaquer des marchés en fait beaucoup plus importants. – Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas au Maroc ? Vous êtes la présidente de l'association, directrice générale de l'association Start-up Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce cas-là de start-up marocain qui attaquent d'autres marchés ? – Il y a des start-up marocaines aujourd'hui qui sont capables. Il y a des start-up même historiques, en fait. – Est-ce que capables et… – En fait, S2M, H2M, en fait, les anciennes aujourd'hui qui en parlent, en fait, dans leur lancement, c'était des start-up aujourd'hui qui repèrent dans plusieurs pays. On a aujourd'hui même des start-up qui sont lancées qui ont la capacité et qui sont déjà dans une échelle globale, notamment à l'échelle africaine. Mais l'objectif, justement, de la création de l'écosystème, c'est de ne pas avoir… En fait, c'est d'avoir un deal flow important, justement, avoir beaucoup de start-up qui réussissent à partir, en fait, à l'international. – Quel est le taux de réussite ? – En fait, aujourd'hui, on a un taux de réussite qui n'est pas… Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des études, en fait, qui sont assez arrêtées pour qu'on parle, en fait, de chiffres. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être les chiffres qu'on est en train… Alors, nous, on avait fait une étude, en fait, en 2017, mais bon, c'était par rapport au nombre de start-up qu'il y a aujourd'hui, on peut parler, en fait, de 700. On parle de start-up, pas de TPE, pas de PME, mais des start-up, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui des futures entreprises, dans la définition globale, qui a faute croissante, innovante, qui ont cette capacité de porter. En fait, la réussite ou l'échec, il dépend de beaucoup de paramètres. C'est pourquoi, tout à l'heure, je pense qu'il est très important, on n'en parle pas d'âge de start-up, parce qu'il y a beaucoup de start-up, faute de moyens au démarrage, qui n'arrivent pas, justement, à démarrer leur activité qu'après plusieurs années, donc ça prend beaucoup plus de temps de pouvoir accéder au marché. Mais effectivement, en fait, la maturité, elle dépendra de son accès au marché et de sa réussite à pouvoir se déployer sur le marché et de pouvoir développer, en fait, son chiffre d'affaires et pouvoir devenir un peu plus, c'est-à-dire acquérir, en fait, de nouveaux marchés, en fait, sur un plan de développement. Alors, quand on parle d'une start-up, combien, aujourd'hui, coûte, en moyenne, la création d'une start-up ? Ça dépend de la taille, ça dépend du produit. En moyenne, c'est pour ça que je parle d'une moyenne marocaine. Par exemple, en France, ça tourne autour d'une centaine de milliers d'euros. Est-ce qu'on a un chiffre, plutôt une dizaine de milliers d'euros ? Je rectifie. Est-ce qu'on a un chiffre au Maroc ? La vérité, on ne dispose pas de statistiques par rapport au coût de la création d'un start-up, mais ce qu'on sait, c'est que ça a été déjà facilité depuis une bonne dizaine d'années. On n'a pas besoin de bloquer un capital au niveau de la banque. Il y a un dispositif chez les experts comptables qui, aujourd'hui, a moindre coût, donc on peut créer la start-up. Et puis, il y a des dispositifs comme le Technopark, comme plateforme d'accueil, avec des incentives au niveau des tarifs pour démarrer l'activité. Donc, aujourd'hui, par exemple, au Technopark, une start-up dispose du local plug-and-play, c'est-à-dire il est opérationnel le premier jour, d'une panoplie de services d'accompagnement, de mise en relation, d'événements de networking, de formation gratuite, à 1 200 dirhams hors taxes par mois, pendant 18 mois. Donc, ça, c'est un dispositif étatique qui existe depuis 2001. Donc, maintenant, il y a d'autres incentives qui réduisent le coût de l'établissement de ces start-up. – Est-ce que, aujourd'hui, parce que, bon, est-ce que ce n'est pas handicapant de ne pas disposer de chiffres exa pour, justement, un, dresser un bilan du secteur et puis, par la suite, dessiner des feuilles de route adéquates, justement, à cet état du marché des start-up ? – Je pense certainement qu'on a besoin d'études, mais je pense que c'est un marché, quand même, c'est un écosystème qui est assez naissant, quand même. Ça a commencé, en fait, en 2000, le premier événement start-up au Maroc officiel a été en 2011, qu'on avait, d'ailleurs, on était en train de parler, qui a été organisé au Technopark. C'est-à-dire, le vrai boom est arrivé après le GES et c'est là où, aujourd'hui, il y a eu une grande confusion entre start-up, PME, TPU, il n'y a pas vraiment, en fait, la définition qui est, aujourd'hui, primordiale de définir c'est quoi une start-up. – Est-ce que c'est une définition ? – Il faut qu'on trouve… – De quelle sorte ? Est-ce que c'est une définition sur le plan législatif, sur le plan comptable, secteur d'activité ? – En fait, il faut qu'on puisse catégoriser, en fait, la start-up, parce que la start-up, son accompagnement est différent, son financement est différent, son cycle de développement est différent. En fait, donc, il faut qu'on arrive à catégoriser, à dire, ok, telle entreprise, qu'il y a tel ou tel critère, c'est une start-up. Et c'est à partir de là qu'on peut, par rapport à certaines lois ou par rapport à ces jours, dire aujourd'hui que ces start-up, puisqu'ils ont des besoins, des spécificités particulières, ont besoin de lois particulières, ont besoin de telles et telles choses. – Ce qui n'existe toujours pas. – Et je pense qu'aujourd'hui… – Il n'y a pas aujourd'hui une loi qui régit les start-up. – En fait, il n'y a pas de loi. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses, des initiatives notamment, des projets de loi, mais je pense que la première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est sa définition, parce que ça fait vraiment 4 ans qu'on… – Définition, encore une fois, légale. – Une définition légale ou quelque chose qu'on incommunement admise… – Juste pour qu'on ne concrétise peut-être une définition par rapport à qui d'abord doit définir… – Sur le plan peut-être légal aussi, qu'on dise aujourd'hui une start-up sur le plan marocain, c'est une entreprise qui répond à tel ou tel critère, parce que si on n'arrive pas à définir la start-up, on reste toujours dans la main-garde, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand amalgame entre tous les types d'entreprises, sachant que c'est entre TPE, PME, technologiques, aujourd'hui qu'on peut approuver en fait à une start-up, donc la définition aujourd'hui devient vraiment très importante. – Alors, parlant de start-up act, il y a la Tunisie qui vient de passer son start-up act, grâce justement à une loi participative, est-ce qu'aujourd'hui le secteur privé, notamment les autres acteurs qui sont impliqués dans le secteur des start-up, sont impliqués aussi dans l'élaboration de lois ? – Exactement, en fait, pourquoi le sujet de définition de start-up est nécessaire ? Appelez-le définition légale, appelez-le labellisation, en tous les cas, il faut créer un périmètre dans lequel on va pouvoir avoir un certain nombre d'entreprises qui seront éligibles à toutes les incentives et les avantages qu'on pourrait mettre en place dans le cadre d'un start-up act. Donc une fois qu'on a défini, on définit la population en fait, qui pourrait être la population bénéficiaire de ces avantages-là, de ces incentives-là. – Ensuite, le start-up act tunisien, effectivement, est souvent cité comme exemple. C'est un start-up act qui a pris trois ans, qui aujourd'hui est en cours de mise en œuvre avec tous les plus et les moins. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de l'expérience de nos amis tunisiens, mais je pense aussi qu'il y a des particularités qu'il faut retenir du Maroc aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de dépoussiérer. J'aime beaucoup l'approche en fait, de dépoussiérer des mécanismes qui existent déjà. Aujourd'hui, quand on va voir les start-up, ils ont besoin de solutions maintenant, tout de suite. Parce que ce n'est pas une question, on n'a pas le luxe d'attendre, trois ans concrètement, à ce qu'on ait un start-up act à la marocaine, qu'on mettra encore deux ans à mettre en œuvre, pour derrière finalement, on a déjà dépassé les cinq ans qui sont communément admis pour définition de la start-up. Et entre-temps, la start-up a eu le temps de mourir plusieurs fois. Donc l'idée principale qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté commune de tous les acteurs, et parmi eux, le secteur privé, bien entendu, et la commission dans laquelle j'acte au sein de la CGEM, de pouvoir aujourd'hui se dire quels sont les besoins de ces start-up-là, comment peut-on y répondre ? Dans un premier temps, par des incentifs et des mesures phares qui peuvent répondre à leurs préoccupations tout de suite, identifiant ça de manière participative avec l'ensemble des acteurs, des bailleurs de fonds, l'État, tous ces gens-là sont autour de table, et ils ont la même volonté de pouvoir aider cet écosystème. Et puis dans un second temps, effectivement, soyons dans un cadre légal de loi qui pourrait aller effectivement jusqu'au start-up act. Mais moi, je ne suis pas partisane des grandes révolutions légales qui vont passer cinq ans et sur lesquelles, malheureusement, derrière, quel est l'impact ? C'est ça la réalité. Mais justement, vous avez parlé d'initiatives, il y a eu en février 2015, le lancement par la CGEM, d'ailleurs que vous représentez aujourd'hui, l'initiative Start-up Act. Où en est cette initiative quatre ans après, jour pour jour, finalement ? Alors, cette initiative ne s'est pas poursuivie à l'époque. Elle a été reprise, en fait, par ailleurs, par plusieurs autres... La thématique, en fait, start-up et entrepreneuriat a été reprise par plusieurs forces, on va dire, et commissions au sein de la CGEM. Moi-même, à cette époque-là, j'étais au sein de la commission promotion de l'entrepreneuriat. Donc, on ne couvrait pas spécifiquement la start-up, mais la promotion de l'entrepreneuriat a acté pour essayer de développer, en fait, l'entrepreneuriat en essayant de produire une plateforme qui va sortir très bientôt, digitale, ainsi que physique, puisqu'on a un travail aussi qui est fait actuellement dans un cadre de partenariat public-privé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, où l'objectif, concrètement, c'est d'aller voir quels sont les besoins. Vous avez parlé tout à l'heure d'études, en fait. Nous avons mené une étude à cette date-là, en 2015, qui a été livrée, effectivement, fin 2015, où l'objectif, c'était de dire c'est quoi cet écosystème-là et quels sont les besoins des entrepreneurs. Et quand on va voir les besoins des entrepreneurs, il y a quatre axes principaux qui en ressortent. Il y a un axe d'information. On se rend compte qu'il y a un déficit majeur d'information des entrepreneurs, qui ne savent même pas les mécanismes qui sont déjà en place pour eux. Ça, c'est le premier gros axe sur lequel il faut mettre beaucoup d'efforts, de sensibilisation, de vulgarisation de ce qui se passe déjà au sein de cet écosystème. Ensuite, il y a un axe formation. Alors, au-delà de formation d'un sens académique, il y a un besoin de soft skills. Exactement. Ils sont nécessaires pour être un entrepreneur, successful, concrètement. Et on manque de ces soft skills. Vous avez parlé également dans votre édito de la problématique à l'origine, sur l'éducation, en fait, et en termes de formation. Et troisième axe qui apparaît beaucoup, c'est un axe d'accompagnement. C'est critique, effectivement. En fait, le fait que le besoin premier soit financier à 100%, c'est peut-être un mythe. C'est complètement un mythe. C'est un mythe, c'est pas que le financement, en fait. C'est une brique, en fait, du chénon. En fait, la chaîne, si on devait voir la chaîne comme une chaîne de valeur, je dirais accompagnement, accompagnement, et ensuite financement. Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, ils ne sont pas éligibles au financement. Combien aujourd'hui il y a de structures d'accompagnement effectives et efficientes, surtout ? Moi, dans l'étude qu'on avait faite, on avait fait une grosse étude d'un guide de l'écosystème qui sortira là très rapidement. On en a contacté à peu près 80. La plupart sont dormantes, pour être tout à fait honnête. Et il y en a une quarantaine qui ont fait des retours, en fait, qui sont aujourd'hui répertoriés. Donc, on est autour d'une quarantaine. Aujourd'hui, justement, au Maroc, en termes d'écosystèmes, il n'y a pas que les structures d'accompagnement. Parce que quand on parle de structure d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est de l'accélération. Aujourd'hui, au Maroc, je pense que si on compte, on a quatre ou trois accélérateurs. C'est-à-dire parce que… Alors, c'est quoi ? Très bien. On parle d'incubateur, parce que c'est des termes qui reviennent beaucoup. Moi, j'aimerais bien qu'on vulgarise ça pour notre audience ce soir. On parle d'incubateur, d'accélérateur. En fait, c'est des terminologies, en fait. À l'époque, il y a longtemps, en fait, les incubateurs, ils s'en naient avec les universités. Donc, c'était des structures d'accompagnement qui permettaient d'accompagner, en fait, c'est du public privé. Après, il y a eu la naissance, en fait, aux États-Unis du terme accélérateur. C'est des structures d'accompagnement qui sont adossées à des fonds d'investissement qui permettent d'accompagner, justement, les startups au démarrage. C'est le early stage, ce qu'on appelle dans l'anglicisme. Voilà, c'est le début, parce qu'on entend parler de coût de démarrage, parce qu'en fait, la plupart des startups, leur coût de démarrage est principalement lié, quand ils ne sont pas, en fait, dans tout ce qui est R&D, ils sont principalement liés à du RH, donc pendant le démarrage. Donc, il y avait un accompagnement… R&D, c'est recherche et développement, RH, c'est ressources humaines. Donc, c'est des terminologies, en fait, qui sont un peu communes comme… Mais aujourd'hui, on parle plus d'accélérateur, c'est-à-dire… Mais c'est vraiment, c'est des terminologies, en fait, qui sont internationales, aujourd'hui, qu'on est plutôt au Maroc. Donc, en fait, parler d'incubateur, c'est un peu… C'est vraiment, on parle d'incubateur plutôt vers le stade de la formation, mais pas du tout vers le concret, c'est-à-dire la création, l'élaboration et la naissance, finalement, de la startup. En fait, qu'un incubateur ou accélérateur, aujourd'hui, c'est des structures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagne un entrepreneur, on est, par exemple, dans le cas du startup, on permet de connecter l'entrepreneur à plusieurs ressources pour l'aider à accélérer, justement, son démarrage. C'est-à-dire, à travers trois composantes, effectivement, qui sont très importantes, c'est le financement, le mentoring et l'accompagnement et l'accès au marché. Parce que c'est les trois composantes qui sont extrêmement importantes par un entrepreneur, l'une autant que l'autre. Ce n'est pas que le financement tout seul, mais aujourd'hui, il y a la composante aussi accompagnement et mentoring, accès à des experts, à des expertises, à des formations, à d'autres entrepreneurs qui ont réussi, qui peuvent partager avec eux leur expérience. Vraiment, un accompagnement très spécifique qui leur permet, justement, de pouvoir dépasser, en fait, les premières phases. Parce que leur spécificité des startups, c'est que c'est des entreprises ou futures entreprises qui sont à la recherche d'un business model. Donc, il y a un accompagnement qui est assez spécifique dans le démarrage pour pouvoir, justement, trouver ce business model et pouvoir, par la suite, se doter des moyens pour pouvoir, justement, l'exécuter sur le terrain et avoir les financements nécessaires à toutes les phases, justement. Parce qu'ils passent par plusieurs phases, depuis l'idée jusqu'à ce qu'ils puissent être, en fait, sur le marché. Jusqu'à ce qu'ils puissent remplir des carnets de commandes. C'est l'objectif. Parce qu'in fine, justement, c'est qu'ils puissent, en fait, se faire financer jusqu'à avoir ses premiers clients, qu'ils puissent, en fait, développer. Et puis, la suite, c'est avoir le financement pour se développer et pour, justement, scaler à un niveau un peu plus important. Donc, l'accompagnement aujourd'hui et le financement sont deux composantes qui sont extrêmement importantes, dont l'objectif, justement, c'est pouvoir accéder au marché, qui est la finalité, justement, qui est accéder au marché pour se développer et pour créer, justement, la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, L'Amya Bulbakhlouf, vous êtes à la tête, donc, du Technopark, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un changement de paradigme par rapport à la création, depuis la création du Technopark à maintenant, et notamment en ce qui concerne ce volet-là d'accompagnement de cette start-up qui commence ? Vous êtes une structure d'accompagnement aussi. Exactement. Alors, je vous parlerai en chiffres. Au Technopark, nous avons 83% de taux de réussite de start-up qui ont moins de deux ans. Enfin, quand je dis start-up, c'est vraiment en démarrage. Donc, les entreprises qui ont moins de deux ans, qui passent par le Technopark, 83% d'entre elles réussissent leur business model après deux ans. Il y a un autre indicateur, c'est le taux de pérennité au-delà de cinq ans. Donc, le taux est de 87%. C'est-à-dire, les entreprises qui ont transité par le Technopark et qui l'ont quitté il y a cinq ans, non simplement existent encore, mais ont évolué, génèrent plus de chiffres d'affaires et emploient plus de salariés qualifiés. Et donc ça, en fait, quand on parle d'accompagnement, c'est le vrai gage de réussite des entreprises, plus que le financement. Vous pouvez mettre à disposition 10 millions d'irhams à une entreprise, elle n'est pas bien accompagnée, mentorée, elle ne pourra pas forcément atteindre ses objectifs. – Qu'est-ce que vous proposez en termes d'accompagnement et de mentor ? – Alors, le Technopark, aujourd'hui, c'est non simplement une plateforme d'accueil ou une mise à disposition de locaux, c'est vraiment beaucoup de services, c'est tout un écosystème, donc nos partenaires, en fait, même Startup Maroc était hébergé au Technopark, nous avons Réseau Entreprendre Maroc, la FEM, tout un dispositif qui est hébergé au Technopark et donc qui est proche des entreprises. Et nous, en tant que gestion, nous mettons en relation ces entreprises avec ces partenaires et en nous facilitant, en fait, la synergie entre eux. – Il y a une confiance qui s'est installée aujourd'hui ? – Il y a un label aujourd'hui, Technopark, d'ailleurs, quand on dit aux entreprises, parce qu'on a une mission d'utilité publique et le Technopark, ça peut être juste un tremplin, quand on dit à certaines entreprises qui ont justement 5 ou 6 ans d'existence, on leur dit, il faut quitter pour laisser la place à d'autres, on nous dit, oui, mais vous savez, nous avons la confiance des opérateurs à travers le label Technopark. Et donc là, moi, ça me fait mal au cœur de dire à ces entreprises qui sont en plein élan de quitter alors qu'elles ont encore besoin d'un accompagnement. – Au bout de 5 ans, une startup peut encore avoir besoin d'accompagnement. – En fait, une entreprise, elle a besoin d'accompagnement à différentes phrases. Mais après, quel type d'accompagnement ? Par exemple, au démarrage, par exemple, quand on parle d'accélérateur, par exemple, c'est-à-dire au démarrage, tu es dans un accompagnement un peu plus rapproché où tu es sur… – Sur le business model ? – Voilà, sur le business model, par exemple, nous, le programme d'accélération qu'on a, il a une structure autour de 6 boîtes. Donc, le premier, en fait, c'est 14 semaines où on rencontre l'entrepreneur, en fait, il y a un badge qui est sélectionné au démarrage, donc qui va, pendant 14 semaines, avoir une session par semaine autour d'une thématique précise, par exemple, sur les ventes, sur l'IP, sur différentes thématiques, justement, qui vont rencontrer un expert. En général, c'est des entrepreneurs qui vont partager l'expérience pendant 14 semaines. En parallèle, il y aura des bootcamps très intensifs où, par exemple, on aura des experts internationaux, notamment de la diaspora, en fait, marocaine qui est entreprendre, qui a réussi, sur des thématiques, parfois, des expertises qu'on ne trouve pas en marque, par exemple, vraiment sur du pricing ou sur d'autres expertises, ou avoir accès à des programmes internationaux où les entrepreneurs marocains, ils vont partir en confrontation sur des bootcamps internationaux par d'autres programmes internationaux pour se confronter à d'autres expertises. Donc, c'est vraiment un programme très rapproché qui permet à l'entrepreneur, pendant une phase vraiment en don, de pouvoir être accompagnés par de l'expertise et par d'autres entrepreneurs qui vont l'aider à pouvoir dépasser, en fait, cette phase. On parlait du financement qui est extrêmement aussi important pour les entrepreneurs au démarrage. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui portent les start-up, aujourd'hui, ce n'est pas des étudiants, en fait, c'est des gens qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience, c'est rarement des étudiants et c'est des gens en général, c'est des hauts talents en général qui avaient des postes. Oui, qui s'effondrent. Parce qu'on a l'impression que celui qui veut créer sa start-up, c'est un petit jeune qui sort de l'université ou même pas. En Maroc, aujourd'hui, ceux qui créent réellement, ce ne sont pas les étudiants. Les étudiants, aujourd'hui, c'est bien parce qu'en fait, la sensibilisation, parce que ce sera ceux qui vont créer plus tard. On a besoin qu'ils aient ce mindset d'en plus tard. D'entrepreneurial, tout court. Voilà, que l'entrepreneur devienne aussi une option parce qu'avant, ce n'était pas pour eux. Mais aujourd'hui, ceux qui créent concrètement et ceux qu'on a dans les programmes d'accélération ou je pense dans les fonds aujourd'hui qui sont hébergés, c'est des gens qui ont entre 10 ans, 15 ans d'expérience ou plus qui ont quitté des postes très importants, qui avaient une vie en fait quand même qui est assez à l'aise, qui aujourd'hui veulent entreprendre. Et ça, c'est là où aujourd'hui il y a le vrai cap et on dit qu'on a eu un démarrage d'écosystème. Parce que ça, on ne l'avait pas... En 2016, le taux était moins important. En 2017, à partir de 2017, on commence à avoir ces profils qui veulent prendre le risque et parce que c'est ceux qui ont le plus de chances de pouvoir réussir parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience du marché. Ils connaissent le marché. Ils connaissent également parce que c'est du crowd, c'est de l'argent en fait. Au démarrage, c'est de l'argent, c'est du love money en fait. C'est de l'argent propre. Exactement. C'est de la famille. C'est le temps d'arriver en fait à une certaine validation pour pouvoir aller vers notamment maintenant les fonds du fonds Innoves Invest justement qu'on peut leur délivrer. Il va aller jusqu'à 700 000 dirhams. Et pourtant, et pour la suite se développer à un niveau pour partir vers le capital risque. Mais je pense qu'aujourd'hui la chaîne commence à se plus en moins à se concrétiser en Maroc. Mesdames, je vous propose de faire une courte pause et on revient à la discussion juste après. Merci de rester avec nous de suite. Je vous dis à ceux qui nous rejoignent ce soir et qu'au débat s'intéressent aux startups marocaines. Avant la pause, alors cette question des structures d'accompagnement, ces accélérateurs de startups, donc comme si bien expliquées par Zine Breras la CGM fait réagir maintenant le patronat. La CGM avait également fait son entrée en scène avec un programme d'accélérateur de startups. Est-ce toujours d'actualité ? Pour l'instant, non. Ce n'est plus d'actualité parce qu'il rentre dans un plus grand projet qu'on a appelé l'Académie des entrepreneurs qui est en cours de mise en œuvre dont j'avais commencé à présenter un petit peu qui va avoir un déploiement digital au travers d'une plateforme effectivement et un déploiement physique avec des locaux qui sont en cours de préparation. Alors quand on parle d'accélérateur, c'est bon, la startup a été accélérée, elle atteint une vitesse de croisière et après ? Après, il va falloir la financer. Donc une fois qu'ils deviennent éligibles, ce qu'il faut comprendre c'est que les fonds d'investissement ont des critères d'éligibilité pour pouvoir investir dans des entreprises. Quand on investit, on cherche un retour sur investissement bien entendu. Sur elle. Ça va de soi. Donc dans ce retour d'investissement, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a besoin non seulement de la maturité de l'entrepreneur, qu'il soit un véritable entrepreneur accompli, qu'il soit dans un objectif effectivement plutôt global. L'écoute-historie n'est pas une écoute-historie locale, mais qu'il cherche à avoir une innovation qu'il essaye de développer au-delà de nos frontières. Et c'est là que ça devient intéressant pour les fonds d'investissement et les investisseurs de manière générale, parce que là il y a un potentiel de création de valeur qu'on voit et un potentiel d'aider et d'apporter de la valeur pour accélérer nous-mêmes cet investissement et cette entreprise-là. Donc aujourd'hui ce qui a fait changer peut-être à mon sens le véritable déclic qui a été parce que la Tunisie a eu son Startup Act, nous aujourd'hui on a notre programme InnovInvest qui aujourd'hui est utilisé vraiment comme une référence à l'échelle de la région. InnovInvest c'est quoi ? C'est la capacité de mettre des fonds en fait concrètement à la disposition des startups à plusieurs niveaux de maturité. Donc que ce soit au travers de prêts d'honneur qui sont octroyés par les structures d'accompagnement, une fois qu'elles ont dépassé ce stade-là qui sont dans un stade de survie particulièrement compliqué et que le potentiel est avéré et qu'on a besoin... On en parle d'une maturité de 5 ans, c'est cela ? Exactement. Et que la maturité aujourd'hui est avérée et que le potentiel est aujourd'hui... On commence à le sentir, on commence à le toucher du doigt, c'est là qu'interviennent les fonds d'investissement. C'est un chiffre d'affaires. Validation, exactement. Ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires. On peut intervenir à un moment où le chiffre d'affaires n'est pas encore créé. Mais on sent que le modèle tient la route, que l'entrepreneur a une vision très claire et on vient accélérer en fait cette croissance, soit au travers d'une vision et d'une approche internationale où on va pouvoir le connecter avec le marché international grâce, en ce qui nous concerne, de la plateforme internationale à laquelle on appartient ou en l'aidant à aller attaquer des marchés autres et affiner plus son business model pour aller plus vite. Et donc, le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le vrai déclic, ça a été ce programme InnoV Invest. Pourquoi ? Parce que ça a permis deux choses principales. Un, ça a permis de dire oui, c'est possible, les fonds commencent à arriver, comment pouvoir accéder à ces fonds-là ? Et donc, tous ceux qui avaient une velléité entrepreneuriale et qui ne sautaient pas le pas parce que soit ils ont des enfants, soit ils ont une traite qu'il faut payer, des choses comme ça, aujourd'hui se disent bon, il y a un cadre dans lequel je peux m'inscrire si mon programme ou si mon projet tient la route. Et donc, du coup, on a plus de gens qui sautent le pas concrètement vers l'entrepreneuriat et ce sont des gens qui sont talentueux, ce sont des gens qui ont de l'expérience et effectivement avec une véritable idée de business plan, un business model qui est viable. Soit nous avons un deuxième cas et que moi, j'observe aujourd'hui tous les jours, c'est que nous avons aussi beaucoup d'entrepreneurs talentueux au Maroc. Nous en avons beaucoup. Notre véritable plaie, j'allais dire, ou notre véritable drame, c'est que malheureusement, on les perd. On a cette fameuse fuite de cerveau, on a surtout une fuite d'entrepreneurs et une fuite de valeur et de création de valeur pour notre pays. – Mais pourquoi fuient-ils les entrepreneurs ? Alors, on a consacré une émission sur la fuite des cerveaux et notamment les ingénieurs parce qu'ils sont pré-demandés. – Aujourd'hui, c'est une hémorragie, on ne parle plus de suite. – On parle d'hémorragie et vous le confirmez, mesdames. Mais qu'en est-il d'un entrepreneur ? Pourquoi il prend ses valises et il décide de quitter le Maroc ? – Alors, c'est très intéressant parce que le véritable challenge qu'on a aujourd'hui en tant que fonds d'investissement, et là, je parle en tant que fonds d'investissement, c'est de dire… – Vous dirigez aussi un fonds d'investissement, il faut le rappeler. – C'est de pouvoir retenir ces fameux talents ici au Maroc. Et on arrive à les retenir comment ? On leur offre le meilleur des deux mondes. Concrètement, qu'est-ce que vous allez chercher à l'international ? L'accompagnement, la sophistication financière ou structuration que vous allez avoir, vous l'avez ici avec des gens qui vont être particulièrement engagés à vos côtés, qui vont vous accompagner au jour le jour pour lesquels vous êtes une priorité. Et, cerise sur le gâteau, vous restez au Maroc, vous créez de la valeur au Maroc et on vous aidera là-dessus. – Vous entendre… – Ça fonctionne. – Non, ça fonctionne et puis ça existe. – Ça existe. – Je l'ai fait. – Vous l'avez fait. – Voilà, sur les deux premiers investissements, typiquement, les entrepreneurs les plus talentueux ne nous ont pas attendus pour être financés. Ces gens-là vont sortir soit en Europe, soit aux États-Unis. – Soit au Mont-Arient. – Soit au Mont-Arient-Orient. Soit ils lèvent facilement de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas attendus. Par contre, ça leur demande un certain effort à titre personnel de quitter leur pays, de quitter leur famille. Si vous leur offrez le même cadre que ceux qui recherchent à l'international… – Est-ce que ce cadre est offert aujourd'hui ? – Aujourd'hui, il est dans les deux entreprises dans lesquelles on a investi. Nous, on a closé le fonds en septembre de l'année dernière. On a fait deux investissements, un dans la santé et un dans l'éducation. Les deux, c'était clairement des entreprises investissables à l'international. D'ailleurs, nos concurrents pour investir étaient des fonds étrangers. – Très bien. – Donc, voilà. Donc, on peut les retenir selon cette formule-là. C'est possible. – C'est une vraie réaction. – Je pense effectivement, le vrai tournoi qu'il y a eu dans l'écosystème, c'est avec l'avènement de le fonds InnoVinvest parce que ça créait vraiment une vraie différence. Il y avait un vrai besoin de financement. Qu'on dise, ce n'est pas important, mais c'est extrêmement important à une certaine phase parce que ce qui s'est passé entre les startups qu'on avait accompagnées en 2014, c'est qu'ils avaient tellement investi de leur propre argent pendant une période et que vu qu'ils ne pouvaient pas lâcher leur travail parce qu'ils finançaient… Parce que c'est le modèle aujourd'hui qu'on avait développé des gens, ils créaient des cabinets de consultines pour financer justement leur startup. Donc, ils n'étaient pas totalement investis non plus dans les startups et c'est pourquoi ça prenait beaucoup de temps pour ce démarrage. Et donc, à un certain moment, ils ont tous presque disparu parce qu'ils sont arrivés à un niveau de développement et ils devaient avoir de l'argent et ce n'était pas encore disponible au Maroc. Ce qui est bien avec le fonds InnoVinvest, c'est que déjà, on a pu avoir quatre fonds au lieu d'un seul MNF qui était historique et également, on a eu les structures d'accompagnement. ils ont pu avoir la possibilité, notamment Sardam Maroc, de pouvoir donner justement les subventions jusqu'à 200 000 dirhams et des prêts d'honneur jusqu'à 500 000 dirhams. Donc, ce qui est une vraie bouffée d'air pour les entrepreneurs. D'ailleurs, la première en fait qui a été investie, pour beaucoup, c'était vraiment, pour certains, ils étaient carrément dans une phase de bout de souffle, ils étaient en train d'arrêter parce qu'ils étaient arrivés à une phase où ils ne pouvaient plus continuer à financer et ils n'étaient pas encore matures ou prêts à aller vers des fonds parce qu'il y a une phase vraiment intermédiaire qui est très importante qui justement devait être financée par des structures d'accompagnement du financement combiné à de l'accompagnement. Et donc, c'est vraiment, c'était un tournant. C'est un premier pilote qui est assez intéressant. Certainement, il y a des choses, bon, il y a eu une première année en fait où il y a eu, certainement, il y aura des petites modifications où il y a des choses qu'il faut améliorer pour les années à venir mais quand même, ça a été un vrai tournant pour l'écosystème de pouvoir avoir que déjà les structures d'accompagnement puissent avoir cette possibilité d'avoir du financement en plus de l'accompagnement. Comment sont organisés ces mécanismes de financement ? il y a le fonds InnoV Invest avec ces quatre structures. En fait, ils ont labellisé pour la partie InnoV Start et InnoV Idea, ils ont labellisé six structures d'accompagnement et ils sont en train de labelliser dix. Donc aujourd'hui, ils ont sélectionné par appel d'offres des structures d'accompagnement qui avaient en fait des offres d'accompagnement des entrepreneurs. Déjà existantes. Déjà existantes, c'est-à-dire et qui leur ont permis d'avoir l'offre de financement en plus de l'accompagnement. C'est-à-dire par exemple Startup Maroc. Aujourd'hui, on a accompagné les entrepreneurs depuis 2011. Aujourd'hui, on peut financer également les entrepreneurs à hauteur de 700 000 dirhams. Et donc, en parallèle de l'accompagnement pour les préparer justement à aller vers les fonds parce que c'est l'objectif. Qu'ils puissent valider leur business model, accéder au marché et être prêts à aller au fonds pour pouvoir se développer un peu plus important. Et peut-être au niveau national et au niveau international. Au niveau national et au niveau international. Alors, Lamea Bilmrlof, il y a cette question sur justement cet écosystème-là et également sur ces entreprises-là que vous hébergez. Il y a des secteurs qui se distinguent par rapport à d'autres. Quels sont ces secteurs-là ? Clairement. Alors nous, depuis deux ans, on a réorienté un peu nos stratégies et on est plus favorable à héberger les projets innovants, les entreprises innovantes qui s'inscrivent dans tout ce qui est IoT, intelligence artificielle, big data, en fait, toutes ces technologies à forte valeur ajoutée et c'est ce qui fait démarquer en fait ces entreprises par rapport à d'autres. La compétitivité de notre économie ne peut pas passer sans innovation et sans ces start-up agiles, compétitives qu'on doit absolument aider, qu'on doit absolument continuer à financer, à capitaliser. Il y a un marché d'intelligence artificielle au Maroc ? Le marché marocain reste un petit marché et comme a dit Zineb et comme vous avez dit vous-même, quand on veut labelliser une start-up et lui donner ce titre, il faut qu'elle soit innovante et scalable. Le business model doit répondre à un besoin marché, que ce soit le marché marocain mais plutôt plus le marché international. Elles ont cette capacité justement ? Elles ont cette capacité, on a eu des success stories, on a eu des entreprises qui ont démarré avec un marché marocain très restreint mais aujourd'hui qui sont à l'international. Quels pays exactement ? Des pays européens mais aussi l'Afrique, beaucoup l'Afrique. On a 30% de nos entreprises qui exportent vers l'Afrique. Ça c'est dommage, on n'arrive pas à mesurer ça mais nous en tout cas on fait des enquêtes annuelles qui nous permettent de savoir que ces entreprises exportent vers l'Afrique, que ces entreprises ont la capacité d'affronter d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres freins ? On parle des fois même de freins par rapport à l'internet au débit, par rapport à l'expansion de ces start-up. Pensez-vous que ce soit toujours d'actualité ? Pensez-vous que ce soit peut-être ou peut-être même l'existence de data centers ? Est-ce que ça ne peut pas poser problème ? On a fait de belles avancées là-dessus. Ça par contre ce qu'on n'a pas encore dépassé c'est la dotation en devise. Oui mais là l'office d'échange vient de promulguer une nouvelle... Sur la carte technologique est-ce que toutes les start-up sont éligibles à cette carte technologique ? C'est ça où il y a aujourd'hui la définition parce que c'est là où la définition devient importante parce qu'il n'y a pas de cadre. Aujourd'hui c'est quoi une start-up pour l'office d'échange ? Quelle est l'entreprise qui devrait bénéficier justement de cette carte ? C'est pourquoi la définition aujourd'hui elle devient vraiment très importante pour qu'on puisse parler de... Je pense qu'il y a eu des propositions sur ce point-là en fait la CGEM et la commission ont fait des propositions claires et des recommandations claires à l'office d'échange en termes de indéfinition, labellisation, comment est-ce qu'on peut utiliser et peut-être utiliser des mécanismes qui sont déjà existants Innovinvest au travers des six structures d'accompagnement plus les dix qui vont arriver on a déjà un panel on a un échantillon de start-up qui sont déjà présentes Technopark qui effectivement peut servir également de vivier d'identification ensuite quelles sont les... C'est une base de données voilà On l'est à aujourd'hui parce que je pense que la définition elle restera importante même si on passe par les structures d'accompagnement parce que à un certain moment il y a la définition internationale mais je pense que même entre les structures d'accompagnement parfois il y a certains qui... Je pense que la définition est qu'on se met d'accord sur quels sont les critères Ah donc même par rapport aux structures d'accompagnement elles n'ont pas une définition Il faut une coordination entre tous les acteurs d'écosystème Il faut qu'on se partage une vision claire commune pour définir déjà c'est quoi la start-up Il y a plein de dispositifs maintenant il faut les mettre dans un cadre réglementaire juridique clair et que toutes les structures sachent qui est cette start-up elle a quels droits quelles obligations et donc c'est ce qui n'existe pas mais les dispositifs existent ils sont éparpillés ils ne sont pas connus et donc il y a un manque d'informations des start-up par rapport aux mécanismes existants il y a le cadre réglementaire qui n'est malheureusement pas encore mis en place mais tout le reste existe il faut qu'on coordonne et il faut qu'on mette tout ça dans un cadre clair C'est l'effort qu'on est en train de faire au sein de la CGM et au sein de la commission d'harmoniser de coordonner de fédérer un peu tous les efforts qui sont faits de manière des initiatives parce que tant que les initiatives sont individuelles ça reste malheureusement en stade individuel donc on utilise cette fameuse plateforme que nous avons avec le gouvernement cette capacité de lobbying de la CGM au profit de ces start-up et aujourd'hui on a un programme qui est clair on a identifié un certain nombre de mesures je vois Zine parce qu'elle était avec nous à la dernière réunion on a un certain nombre de mesures phares qui sont importantes rapides à mettre en oeuvre et sur lesquelles on est en mesure d'aller défendre et lobbyer vis-à-vis du gouvernement pour qui eux-mêmes ont les mêmes objectifs aujourd'hui concrètement pour pouvoir les mettre en oeuvre dans un délai très très court donc la carte technologique c'est surtout ça parce qu'il y a urgent c'est la carte technologique à laquelle on pourra mettre en place ces cadres-là et ces définitions-là depuis le temps qu'on est en train de parler start-up au Maroc je pense qu'aujourd'hui la vraie urgence c'est de commencer à faire du concret rapidement vraiment très rapidement je pense qu'il faut qu'il y ait des choses quand on choisit travailler sur quelque chose qui est à long terme c'est très bien mais en parallèle il faudra absolument qu'on ait des résultats immédiats pour les start-up parce qu'il y a aujourd'hui un bon vivier qui risque de disparaître faute de petites essentielles il y a le cadre légal il y a le cadre légal notamment on parle de la carte technologique qui est extrêmement importante c'est la carte technologique il y a aussi il y a parfois des choses très simples par exemple l'accès au marché on parle des problèmes des appels d'offres aujourd'hui on peut faire les appels d'offres aujourd'hui le grand emblématique même si on donne une part d'appels d'offres l'appel d'offres reste très difficile par contre les bandes commandes on peut avoir une plateforme de bandes commandes parce qu'on ne fait pas vraiment confiance à la start-up en fait au-delà du confiance je pense qu'il y a il y a besoin de garantie il y a besoin de certaines choses la procédure est lente c'est ça je parle de confiance c'est une garantie que cette start-up puisse être je pense que la procédure d'appel d'offres n'est pas adaptée à la start-up parce qu'elle demande certaines documentations elle demande certaines des références que la start-up ne pourra pas avoir au-delà de la confiance c'est que la structuration de l'appel d'offres elle n'est pas adaptée à une start-up qui est en démarrage qui n'a pas forcément ses références qui n'a pas forcément ses garanties bancaires alors qu'aujourd'hui peuvent aujourd'hui se structurer pour être beaucoup plus accessible aux start-up et sachant qu'ils demandent moins de procédures ils sont beaucoup plus rapides à mettre en oeuvre ça pourrait être un exemple mais je veux dire il y a des choses il y a des petits actes très concrets et très rapides qu'on pourra rapidement en fait mettre en place qui permettraient justement aux start-up de pouvoir il y a la partie de la fiscalité sur les employés on parle de hauts talents aujourd'hui les hauts talents sont très chers et les start-up ont besoin de hauts talents ils ont besoin de très hauts talents mais aujourd'hui notamment des ingénieurs des ingénieurs qui ne sont plus là parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui même les grands les grands entreprises n'arrivent plus à recruter donc comptant plus les start-up donc il y a des incentives qui sont très intéressants à faire soit au niveau de la fiscalité du recrutement soit au niveau des stock options aujourd'hui il y a plusieurs éléments pour pouvoir inciter ou je ne sais pas encourager des hauts talents pour pouvoir rejoindre des start-up parce qu'en fin de compte le nerf du start-up au démarrage c'est le RH c'est le RH c'est les compétences c'est au-delà de l'entreprise et c'est ce qui bloque la demande systématique qu'on a de la part des entrepreneurs effectivement il y a plein de sujets mais concrètement on a deux demandes qui reviennent systématiquement la première demande est une demande relative à la fiscalité notamment la fiscalité de travail aujourd'hui il y a des dispositifs qui existent au travers de la NAPEC au travers d'autres organismes qu'il faut peut-être élargir à la start-up comment les élargir et comment faire en sorte de travailler là-dessus donc ça c'est un axe sur lequel on travaille qui est un gros axe et le deuxième axe qui revient c'est l'accès au marché effectivement et là où je rejoins l'analyse de Zineb c'est qu'on a passé ces dernières années à parler d'appels d'offres oui exactement mais la réalité des appels d'offres c'est qu'effectivement les start-up ne sont pas éligibles parce que ce n'est pas structuré pour les start-up et donc du coup on finit par arriver à des situations qui ne sont pas des programmes pérennes pour la simple et unique raison qu'on fait un coup de pub excusez-moi le terme de la promotion pour dire regardez on travaille avec la start-up mais dans la réalité de fait quelle est la pérennité de ces commandes-là quelle est la pérennité de la start-up même pour ces revenus-là ça devient limite nocif à la rigueur donc au lieu de ça il faut aller chercher plutôt des programmes qui sont du win-win plutôt que d'aller faire l'aumône auprès des grands groupes en demandant ou de l'État en demandant à ce que ça devienne éligible allons chercher plutôt du win-win auprès du grand vivier qui est le vivier de la PME de la TPM marocaine il ne faut pas rêver aujourd'hui on a plus de 95% de notre tissu économique c'est de la TPME ces TPME ont des besoins qui ne sont pas satisfaits ils ne sont pas satisfaits en grande partie parce qu'ils ne sont pas capables d'identifier le besoin est là ils ne sont pas capables d'identifier une potentielle start-up qui pourrait répondre à un prix compétitif à ce besoin-là donc c'est une problématique de mise en relation au lieu d'aller chercher à dire on va imposer à l'État que X% ou on va imposer aux grandes entreprises que Y% de leurs achats passent par les start-up donc en fait ce n'est pas à l'État de régler cette problématique c'est-à-dire il y a la responsabilité entre les acteurs il faut créer des plateformes qui sont des plateformes qui vont pouvoir favoriser améliorer les échanges entre ces deux communautés-là est-ce que ces structures justement d'accompagnement j'y reviens aussi ou même qui hébergent tel que le Technopark est-ce qu'elles ne sont pas à même d'aider justement sur cet aspect-là de marcher c'est votre rôle aussi de marcher et aussi de remplir les montres communes alors justement il y a une année en fait la Factory qui est un accélérateur hébergé au Technopark a pour mission de mettre en œuvre les programmes d'open innovation donc de mettre en relation les grands comptes et dont le directeur est également à la CGEM exactement en fait tout accélérateur a pour mission d'accéder au marché en fait quand on rentre dans un accélérateur on a deux missions principales c'est accès au marché accès au financement c'est-à-dire c'est les deux points sur lesquels donc l'accès au marché il fait bien sûr en fait tout l'objectif c'est pouvoir donc ça ça se fait par différentes manières par exemple la Factory il a choisi en fait de faire un peu les contrats on est pas avec les groupes nous on est sur un modèle en fait on accepte du B2B et du B2C aussi c'est-à-dire on travaille pas que sur ce start-up donc on est sur un accompagnement par exemple on organise de grands événements on va mettre on va c'est-à-dire on va inviter justement ces entreprises pour pouvoir se mettre en relation donc la mise en relation est très importante et aussi structurer justement cette relation dans la mesure du possible parfois avec les grands groupes mais c'est-à-dire un entrepreneur c'est un entrepreneur donc l'objectif c'est de connecter justement avec des opportunités et le rendre aussi prêt à partir vers ces opportunités parce que parfois aussi c'est très important les entrepreneurs au démarrage ne sont pas prêts à vendre à certains groupes aux grands groupes pourquoi c'est une question de quantité ? de livrable ? non c'est une question en fait un grand groupe on n'est pas dans une relation de charité on est dans une relation de business parce qu'aujourd'hui un groupe il a un besoin une start-up il a une solution qui est très innovante mais il doit être prête à être déployé c'est-à-dire et donc cet accompagnement opérationnel effectivement opérationnel et maintenable en fait tout un processus c'est-à-dire il doit être prête à pouvoir être déployé donc c'est là où l'accompagnement il rentre en fait en jeu où l'objectif justement c'est de rendre cette start-up prête à pouvoir aller en fait vers le marché et pouvoir aller en fait répandre aux besoins de ses clients mais également elle est prête à être investissable en fait c'est-à-dire aujourd'hui l'accompagnement on ne peut pas dissocier en fait l'accès au marché à l'accompagnement parce que c'est l'objectif en fait final et le financement aussi c'est-à-dire il y a d'autres moyens de financement où le Maroc est clairement à la traîne je parle ici de crowdfunding ou de financement participatif mais aujourd'hui on ne le fait pas au Maroc on ne le fait toujours pas au Maroc on est à la traîne clairement je pense qu'il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui en fait en fait au niveau du EG j'ai une secrétariat général du gouvernement qui est en cours de revue par le EGG sur laquelle effectivement pour le crowdfunding donc là encore on a eu une démarche qui dure depuis je pense maintenant 2-3 ans 4 ans effectivement donc dès qu'on rentre dans un cadre légal c'est un processus classique en fait donc dès que vous parlez de loi donc il y a tout un parcours du combattant qu'il va falloir faire le crowdfunding est à la phase finale du parcours du combattant et on l'espère tous que ça sera d'actualité très rapidement et quand on parle de capital risque aujourd'hui est-ce qu'on a des capital risqueurs au Maroc donc il y a des fonds d'investissement aujourd'hui il y a 4 fonds qui sont présents donc qui sont dédiés en fait au capital risque qui n'ont rien à voir avec la CCG non c'est Innovinvest c'est Innovinvest très bien le programme Innovinvest a 3 composantes majeures une première composante c'était dans l'investissement dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes allaient chercher d'autres investisseurs tiers donc pour lever un maximum d'argent mais toujours dédié à la start-up au Maroc et ils ont un deuxième composante qui est les structures d'accompagnement avec les prêts d'honneur avec l'accompagnement de ces structures et puis un troisième axe qui va être lancé très rapidement qui est l'axe business angel et tout à l'heure Zineb tu parlais d'une phase intermédiaire entre les structures d'accompagnement et effectivement les fonds d'investissement les business angels doivent jouer ce rôle-là notamment Est-ce qu'on a des business angels au Maroc ? Alors est-ce qu'un marocain est-ce qu'un maître ? On en a aujourd'hui des business angels ils ne sont généralement pas très désireux de s'être présentés comme business angels ça c'est le premier élément je pense que pour massifier le mouvement il y a un effort d'incentive fiscale qu'il va falloir mettre en place on a la défiscalisation de 200 000 dirhams Comme ce qui se fait par exemple aux Etats-Unis c'est-à-dire s'il met et il est défiscalisé s'il investit dans une start-up c'est là qu'on est capable de massifier tout le monde est gagnant finalement exactement on massifie l'exercice donc c'est ce qu'on est en train de pousser ça fait partie des mesures phares aujourd'hui là typiquement c'est un exemple assez concret on a une loi cadre sur le sujet qui est passée il y a deux ans je pense dans la loi de finances il y a deux ans on a un maximum de 200 000 dirhams qui est rien du tout mais bon qui est là on a un début sur les business angels exactement sur le business angels qui les défiscalise pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin et donc du coup massifier donc le cadre est là la question c'est juste de changer le curseur et je pense que le plus en plus que ce soit les pouvoirs publics sont très très ouverts en fait à ce type de démarche parce qu'elles ne demandent pas une discussion de 4-5 ans c'est ça la réalité en fait c'est ça en fait finalement tout le monde a besoin de résultats tout le monde a besoin de résultats et on va terminer avec justement cela parce que in fine on a besoin de résultats pour que on puisse dire que notre start-up act est finalement acté et actif surtout merci beaucoup mesdames d'avoir répondu à l'invitation d'Eco-Débat c'était un réel plaisir d'échanger avec vous et d'avoir un plateau 100% féminin pour parler de demain d'innovation merci à tous de votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco-Débat d'ici la bonne semaine à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.